bonjour à toutes bonjour à tous c'est maléfique j'espère que vous allez bien pour ma part ça va j'espère que le changement d'heure s'est bien passé pour vous alors bon ben le vin des petits gilets jaunes qui n'a servi strictement à rien puisque j'essaie de faire comprendre les choses mais apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner en tout cas de rentrer dans le petit crâne de certaines personnes alors bon je voulais vous dire simplement quand vous en aurez marre d'aller dans la rue pour rien du tout vous arrêterez voilà ça c'était une petite mise en bouche de la vidéo bon aujourd'hui autrement après avoir donné de brèves nouvelles donc la dernière fois je vais essayer d'être un peu plus explicite aujourd'hui donc concernant concernant mon quai en fait j'en train d'écrire mon histoire on va dire donc il y a en tout 100 chapitres c'est la saison 1 et je suis à l'heure actuelle en train de faire une autocorrection afin de pouvoir rentrer publier mon livre le plus tôt possible voilà alors on m'a demandé de quoi ça parle alors en fait je suis pas rentré trop dans les détails histoire de vous donner un peu le suspense alors c'est tout simplement l'histoire d'un garçon qui a 18 ans qui donc qui est de la das puisque ses parents sont décédés dans un accident de voiture il y a deux ans et donc il décide suite donc à la date de sa majorité évidemment il est dehors entre guillemets et donc il décide de se prendre en charge à lui même donc il va faire sa vie va rencontrer sa copine il va avoir un travail il va voir donc des relations et puis à côté il a aussi son petit frère et sa petite soeur qui eux aussi ont leur vie bien entendu et puis donc petit à petit donc au fur et à mesure que l'histoire évolue évidemment donc le personnage principal lui vous allez avoir des personnages secondaires qui vont venir à cette histoire et donc petit à petit il va y avoir trois histoires en une ce que j'appelle trois histoires en une puisqu'il va y avoir l'histoire du personnage principal celui qui a 18 ans celui de son petit frère et celui de sa petite soeur donc en fait ces trois personnages là vont avoir une histoire en parallèle sachant que tout en ayant leurs histoires à eux ces trois personnes donc ces deux frères et soeurs en fait un seul reste reste proche qui reste proche des nouvelles quand il y en a un qui ne veut pas un qui peut lui remonter le moral à l'autre ensuite donc ils vont leur arriver des aventures etc etc je vais pas vous je vais pas vous spoiler entre guillemets l'histoire donc c'est en 100 chapitres il y a 100 chapitres en tout je suis à l'heure actuelle en train de faire l'autocorrection j'en ai corrigé à peu près une quinzaine d'accord mais j'aime bien prendre mon temps j'aime bien le corriger tout doucement alors si tout va bien si je n'ai pas de retard si tout va bien parce que je suis occupé aussi je ne fais pas que je ne m'occupe pas que de mon livre chez une vie privée donc si je suis pas en retard que tout se passe bien à la fin du mois je me suis donné 30 jours donc fin avril le livre sera terminé et je pourrais enfin aller le faire publier enfin ça je tiendrai informé voilà sinon voici les nouvelles quoi d'autre on va pas parler de gilet jaune puisque j'ai déjà dit ça on va pas parler non je vais m'en parler que voulez-vous que je vous dise alors en ce moment c'est vrai que je n'ai pas trop le temps d'aller sur youtube alors je suis désolé les vidéos sont un petit peu au compte bout mais bon je dois vous avouer que je me concentre avant tout sur le bouquin bon alors sinon je serai bientôt de retour en France donc je vous donnerai les dates quand tout cela sera terminé c'est moi j'ai chopin de la crève et puis donc dès que possible je vous tiens informé on se revoit dans une prochaine vidéo donc on se dit au courant bien sûr j'aurai les dates officielles je vous dirai de quand à quand je serai en France où je vais et chez qui je vais donc voilà pour les personnes qui me connaissent déjà donc c'est sûr que l'on va se voir j'aimerais voir le café chez vous et puis et bien pour ceux qui ne connaissent pas vous aurez l'occasion de me croiser dans la rue en attendant d'écouter moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là je vous dis simplement portez vous bien et surtout soyez heureux ciao ciao